Les lectures coup de cœur, ça se partage. Notre communauté vous recommande chaque jour un nouveau livre. Aujourd'hui, La Faucheuse, tome 3, Le GLAS, de Neil Shusterman, paru le 17 février 2022 aux éditions Pocket Jeunesse à Nessau, écho de mots, blogueuse littéraire jeunesse et contributrice du groupe de lecture 20 minutes livre, vous recommande La Faucheuse, Le GLAS de Neil Shusterman, paru le 17 février 2022 aux éditions Pocket Jeunesse. Sa citation préférée, pourquoi se lire, parce que le troisième et dernier tome de la trilogie de La Faucheuse est enfin sorti en poche. C'est donc l'occasion de revenir ici sur cette dystopie young adult d'une très grande richesse. L'humanité a vaincu la mort, la famine et la maladie grâce à une intelligence artificielle à qui les hommes ont décidé de laisser le pouvoir, le Sunderhead. Cette dernière, toute puissante, impartiale et juste, n'a cependant pas le droit d'interférer avec la communauté des faucheurs. Parce que la mort étant éradiquée, il était nécessaire de faire quelque chose pour limiter la démographie. Les faucheurs ont donc pour mission et honneur d'administrer la mort. Ces membres, intouchables et supposés irréprochables, ont des quotas à tenir et c'est pour cette raison que Maître Faraday a pris deux jeunes apprentis, Rowan et Citra. Ces deux-là, au début Rivaux, vont très vite développer une relation forte qui ne cessera de se complexifier à mesure que la trilogie se déroulera. Parce que nos deux héros vont très vite se heurter aux limites de leur société et devront se battre contre ceux qui désirent les empêcher de faire ce qui est juste. La notion de morale est d'ailleurs très importante dans cette série et si la raison qui a poussé à créer la communauté des faucheurs est juste et logique, et si les règles sont bien définies, on comprend que les choses ne peuvent bien tourner quand l'humain défie les lois de la nature. Surtout lorsque l'humanité est si loin d'être incorruptible. Parce que, à partir du second tome, nous n'accompagnons plus uniquement Rowan et Citra mais nous entrons également dans les pensées de l'intelligence artificielle. Ces courts passages sont aussi terrifiants que fascinants et constituent des pistes de réflexion sur l'évolution de la technologie et le pouvoir de l'intelligence artificielle, tout comme ses limites. La corruption des élites, la mort, la trahison et l'amour sont d'autres thèmes présents dans cette trilogie aussi sombre que surprenante. Parce que la trilogie La Faucheuse est un véritable must-read pour tous les amoureux de dystopie. Une nouvelle fois, Neil Shusterman s'impose comme un auteur à l'imagination fertile et au talent indéniable, créateur de romans coups de poing et coups de cœur. Portée par des héros forts, des thèmes puissants et une plume irréprochable, cette série, en cours d'adaptation au cinéma par les studios universales, est un petit bijou young adult à lire absolument. L'essentiel en deux minutes l'intrigue. Rowan et Citra sont choisis pour être des apprentis faucheurs. Seul l'un d'entre eux pourra prétendre à ce titre dont il ne voulait pas à l'origine. Dans une société a priori parfaite où tout est dirigé par une EIA, nos héros vont vite devoir faire face à de nombreux dangers. Les personnages, Rowan et Citra sont deux jeunes adultes dont le principal point commun est qu'ils ont été choisis par Maître Faraday pour devenir faucheurs. Si leurs chemins doivent parfois se séparer, ils restent toujours unis par un lien indestructible et s'avèrent aussi pugnaces et engagés l'un que l'autre. Les lieux, le roman se déroule en mid-Amérique. L'époque, l'histoire a lieu plus de deux siècles après notre ère. L'auteur, Neil Shusterman est un auteur américain vivant en Caroline du Sud. Il signe une quinzaine de romans et se spécialise dans le young adult et l'adolescent. Sa trilogie La Faucheuse a remporté en France le prix des lecteurs R 2018, le prix Histoire d'Ados 2019 et le grand prix de l'Imaginaire 2020. Ce livre a été lu avec plaisir par Anne Soeco de Maux, blogueuse spécialisée dans la littérature jeunesse et ados. Pour moi, la lecture peut être aussi bien un plaisir personnel dans lequel on court se réfugier qu'une excuse pour échanger et rencontrer d'autres lecteurs. Je suis une amoureuse des mots toujours intéressée par de nouvelles découvertes. Achetez ce livre sur Amazon vous voulez nous recommander un livre qui vous a particulièrement plu. Rejoignez notre communauté en cliquant ici 20 minutes de contexte une partie des liens de cet article sont sponsorisés. A chaque fois que vous achetez un livre via Lundenter E, nous touchons une commission qui nous aide à payer nos factures. Pour éviter tout conflit d'intérêts, nous avons adopté la méthode suivante. 1. Les contributeurs de la rubrique choisissent leur livre, réalisent leurs fiches et leurs critiques en toute indépendance, sans se soucier des liens éventuels qui seront ajoutés. 2. Les liens sont ajoutés à postériori, à chaque fois que nous trouvons le produit recommandé sur une de nos plateformes partenaires. Merci d'avance à tous ceux qui cliqueront. Zéro commentaire 5 partage Partagez sur Messenger Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Flipboard Partagez sur Pinterest Partagez sur LinkedIn Envoyé par Mail Sauvegarder une faute Imprimée partagez sur WhatsApp Starement ... ... ...